bonsoir à toutes et à tous alors j'ai bien d'écouter la dernière vidéo de monsieur ou plomb qui s'intitule apéro mk ultra dmvc sur strasbourg donc quoi rajouter de plus quoi rajouter de plus à part bien sûr la chose qui est très très importante que vous devez savoir vous qui êtes sur youtube vous qui aimez certains youtube heures qui les suivez qui participer à leurs débats endiablés n'est-ce pas mais il y a anguille sur ross anguille sur ross vous voyez c'est cette impression dans le fond que j'avais eu à vrai dire je ne peux pas jurer parce que ce n'est pas mes habitudes mon habitude mais sur ce que j'ai de plus cher au monde c'est vraiment quelque chose que j'avais senti pourquoi parce que comme par hasard beaucoup de ces gens alors on va pas les appeler lanceurs d'alerte parce que ce sont des fausses alertes donc on peut pas les appeler lanceurs d'alerte non ce n'est pas lanceurs d'alerte non c'est des gens qui 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 font passer l'information de l'oligarchie tout temps bien sûr tout temps faisons croire qu'ils sont à fond dans le truc il faut y aller il faut casser il faut mettre le gilet non mais attendez 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 il faut remettre les choses en place parce que je crois que il ya un problème quelque part alors là hop la caméra aller où la caméra allez où christophe allez où la caméra allez là ah c'est celle là d'accord mes amis mes amis mes amis regardez bien je vais vous faire une déclaration solennelle mes amis la france d'aujourd'hui n'est plus la france d'hier ok que les choses soient claires que ceux qui n'arrivent pas à se mettre ça dans la tête qu'ils me regardent bien donc je suis né en région parisienne dans le 95 mon fils est né en région parisienne dans le 95 mon deuxième fils est né en Belgique je suis français ma mère que dure son âme était française une blanche d'accord donc les nationalistes etc etc là pour le coup je vais vous appeler mes amis dans le fond on a le même on a le même ennemi et justement là où vous tombez dans un panneau c'est quand il y a des groupuscules soit disant trop je sais pas quoi euh vous ne devez en aucun cas rentrer dans ces embrouilles parce que en vérité ces embrouilles là ils vont nous poser problème et je vais vous expliquer pourquoi vous savez très bien que cette élite qui met à la monde il faut appeler un chat un chat cette élite qui met à la monde cette élite du moins qui se pense la communauté toute puissante cette élite nous taxe nous taxe partout et quand je me dis partout votre assurance de voiture votre compte bancaire tout tout jusqu'à facebook et youtube donc mes amis pour le coup je vais vous appeler mes amis mes amis il faut oublier le côté nation oublier ce côté nation s'il vous plaît je parle très bien français j'écris très bien français je pense très bien français je connais la France au fond et au fond je connais la France comme peut-être des français ne la connaissent pas j'aime la France c'est mon pays j'aime la France j'aime la France j'aime la France n'étant pas patriote parce que je n'irai pas mourir pour mon pays parce que j'ai une famille j'ai des enfants donc j'irai mourir pour ma famille pour mes enfants mais pas pour mon pays ça c'est une réflexion normale premièrement deuxièmement je suis avec tous ceux qui défendent la France bien sûr je suis avec tous ceux qui défendent la France mais je ne peux pas être avec ceux qui sont contre moi avec ceux qui ont tout de suite un a priori en voyant ma couleur ceux qui n'ont pas confiance en moi parce que je pratique une religion qui dans leur logiciel est une religion ennemie ce qui est totalement faux totalement faux on doit les chasser on doit les faire partir et ce n'est pas mes amis ce n'est pas en disant oui on veut une France toute blanche oui les étrangers voyez bien que vous n'avez rien à faire ils ne pouvaient rien faire ils nous l'imposent ils nous imposent le pacte de Marrakech ils nous imposent les migrants qui rentrent moi les migrants je travaille avec eux si vous voulez savoir je travaille avec eux je vois dans les conditions qu'on les accueille dans les conditions dans lesquelles ils vivent je connais tous ce côté migrant que les gens ne voient pas je le connais donc ces gens là et j'ai des témoignages peut-être par la suite si il voudra bien s'exprimer et bien pour certains de ces jeunes il y avait des gens donc des infiltrés qui allaient voir les jeunes et qui leur proposaient de partir au pays là je vous parle de la coupe d'ivoire en l'occurrence donc vous voyez que le mouvement même de la migration était déjà insufflé de l'intérieur c'était déjà infiltré c'est un mouvement qui a été infiltré et par la suite qu'est-ce qui se passe et bien ce sont des noirs comme moi qui font un business avec les migrants ce qui s'est passé d'ailleurs en en Libye excusez-moi parmi les geôliers il y avait des noirs mais en fait eux ils récupèrent les miettes les miettes en l'occurrence ce sont des hommes ce sont des noirs qui ont traversé la Méditerranée qui sont fatigués certains ont des maladies certains sont pas bien certains c'est pas des maladies certains sont malades à cause de la traversée à cause des conditions dans lesquelles on les retient certains ont des maladies aussi et viennent ici aussi pour se guérir il ne faut pas oublier et vous savez quelqu'un qui vient ici pour se guérir c'est avec eux c'est avec un plaisir qu'il faut accueillir ce genre-là il ne faut pas oublier que l'Afrique a eu cette évaluation aussi les gens n'en parlent pas les africains n'en parlent pas moi je vais vous en parler les africains ont subi la dévaluation le franc CFA a coulé grave ils se sont retrouvés à payer les choses dix fois plus cher voilà pourquoi dès le départ ça fait un moment que le plan était déjà préparé ils ont dévalué le franc CFA ils ont sorti l'euro et voilà dans quelle galère on se trouve ensuite nous faire accepter de partir en guerre contre des gens qui ne nous ont rien fait voilà leur feuille de honte à ces criminels donc mes amis je m'adresse sur la liste les amis l'ennemi n'est pas celui qu'on a voulu vous faire croire non ce n'est pas lui bon c'est faux vous le savez très bien arrêtez de faire exprès vous savez très bien qui est votre ami arrêtez s'il vous plait arrêtez je ne suis pas un enfant je le répète j'ai 45 ans j'ai deux enfants je ne suis pas un enfant vous n'allez pas me la faire à moi ok donc arrêtez de vous raconter des histoires vous savez qui est notre ennemi vous savez qui ponctionne la France à qui appartient tous les grands groupes à qui appartient la finance qui qui à qui vous le savez comme moi alors surtout ne vous trompez pas d'ennemi mes amis je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit hasta luego amigo ciao